Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment relier votre compte Google Analytics avec votre site internet. C'est grâce à cette opération que vous pourrez suivre l'ensemble des KPIs de performance de votre site, tels que le nombre de visiteurs, les devices utilisés ou encore par exemple le taux de rebond. Pour cela, rendez-vous sur votre compte Google Analytics que vous aurez préalablement paramétré avec votre site internet, puis allez dans administration, catégorie propriétés, informations de suivi et codes de suivi. En configurant votre Google Analytics, cela a généré un morceau de code JavaScript unique qui va permettre d'identifier votre site. C'est ce qu'on appelle un tag. Google Analytics vous l'indique, il faut coller ce code sur chacune des pages web que vous souhaitez suivre. Nous allons donc commencer par copier ce code. Rendons-nous maintenant sur le CMS de notre site internet. Ici, il s'agit d'un WordPress. Puis dans apparence, éditeur. Ici, nous avons accès aux codes sources de notre site internet. Pour relier notre site avec Google Analytics, fixe, il faut coller le code de suivi à l'intérieur de la balise Head. Pour cela, nous avons deux options. Soit chercher manuellement où se situe la balise Head ou bien, plus simple, nous rendre du côté droit de l'écran et cliquer sur Entête du thème ou Header.php. Nous voici donc à l'intérieur de la balise Head. Nous allons chercher à quel endroit la balise Head se termine, ici. Nous allons coller à cet endroit notre script de Google Analytics. Pour finaliser l'opération, il faut mettre à jour le fichier. Attention toutefois, toucher au code peut être une manœuvre risquée. Je vous recommande donc de faire une sauvegarde de l'éditeur avant toute manipulation. Voilà. Votre site est donc maintenant relié avec votre compte Google Analytics. Il existe d'autres manières de configurer votre compte Google Analytics avec votre site internet sans toucher au code. Vous pouvez par exemple télécharger et installer des plugins tels que Google Analytics Dashboard for WordPress. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire. C'est à vous de jouer.